Bonjour, aujourd'hui on m'étonne une délicieuse tarte poulet feta avec une pâte parmesan éteinte bien croustillante. Bonjour, je suis Cyril Roquet-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Mélangez la farine, le beurre, l'œuf, le parmesan et le thym. Pétrissez bien pour obtenir une belle boule homogène. Filmez-la et réservez-la une heure au frais. Au bout d'une heure, étalez-la. J'ai choisi un moule rectangulaire amovible, c'est le cadre transformeur multi-opéra disponible chez yo2.cloud. Réserve au frais. Pendant ce temps, cisalez les oignons. Faites-les revenir dans de l'huile d'olive avec une feuille de laurier et du thym. N'oubliez pas de s'aller poivrer. Préparez l'appareil avec un œuf et un jaune. Ajoutez la crème, le poivre. Le sel est terminé par l'émental. Mélangez bien. Coupez un blanc de poulet en lamelles ou en dés. Coupez la feta en cubes. Dans le fond de la tarte, répartissez les oignons. Déposez le poulet dessus. Ajoutez les dés de feta. Et coulez l'appareil à crème. Terminez par gourmandise avec un petit peu d'émental râpé. Faites cuire à 170 degrés pendant 40 minutes. Voilà, c'était ma recette de poulet feta avec pâte parmesan éteinte bien croustillante. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite. Mélangez.